Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire DTEXPERT. Aujourd'hui, jeudi 24 juin 2021, l'alerte concerne l'indice italien, le MIB40, dans le cadre d'une stratégie haussière. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, c'est ce qui vous permettra donc de recevoir les différentes alertes lorsque nous publions de nouvelles vidéos et notamment les alertes turbo. Allez, on regarde tout de suite l'alerte qui a été envoyée par DTEXPERT ce jour. Donc, je vous disais l'Italie 40, donc l'indice italien dans le cadre d'une stratégie longue, une stratégie haussière, pour un turbo émis par la société Redius, la place de cotation du turbo Spectrum, le niveau du knockout choisi par DTEXPERT 23 675.19, la distance entre le cours actuel et le niveau du knockout est d'un petit peu plus de 6%, 6.68 et donc cela représente un effet de levier 15. Du côté de la stratégie, achat donc sur le turbo entre 17,49€ et 19,33€ avec des objectifs, donc sur le MIB40 de 27.080, puis 28.000 en extension. Le niveau d'invalidation, niveau d'ailleurs sur lequel vous pouvez placer un endroit stop pour sortir votre position avant d'avoir été touché le niveau de knockout, donc 24 900 points. On regarde du côté de l'analyse de DTEXPERT. Depuis son point bas de mars 2020, le FUTSIMIB a repris une dynamique haussière. Le principal indice de la bourse italienne a dépassé récemment début juin. C'est plus haut d'avant crise. L'indice semble garder un potentiel intéressant à court terme, comme le montre son RSI en zone neutre. Aussi, le rebond sur l'overlap des 24 900 points, seuil correspondant à la moyenne mobile 50, nous conforte dans notre scénario haussier. Tant que le point pivot sur le dit overlap des 24 900, donc le trait bleu sur le graphique, c'est ce que vous avez donc ici, ne sera pas enfoncé. Nous privilégions donc une reprise vers les objectifs de projection situés à 27.080, donc le premier trait ici sur le graphique, le premier trait vert, puis vers les 28.000 points en extension, second trait vert. Le turbo sélectionné offre un bon ratio risk reward avec une barrière sécuritaire, le trait noir et un bel effet de levier. Donc ici, vous avez en noir le niveau de knockout de notre turbo. Le scénario alternatif, bien sûr à garder en tête, la franche cassure du pivot des 24 900 conduirait à une plus ample consolidation baissière avec un retour autour de notre KO en amont d'un test du seuil clé des 22 400 points. On regarde tout de suite sur la plateforme de négociation, comment rechercher ce turbo et comment ouvrir une position sur celui-ci. Je le rappelle que j'utilise ici un compte de démonstration et que cette ouverture de position se fait dans un cadre pédagogique. Allez, on va sur indice. Donc ici en haut à gauche, je vais choisir Italy 40. Je clique sur long pour ouvrir les turbos longs disponibles, donc sur l'indice. Je vous remets juste au-dessus de moi, l'alerte de trading pour reprendre les caractéristiques. Donc vous voyez ici le niveau de knockout 23 675.19. Il est ici. C'est donc un turbo ayant un effet de levier 14 actuellement. Bien sûr, si vous souhaitez suivre cette recommandation, mais en optant pour un effet de levier plus important, à ce moment-là, il vous suffit de choisir dans la liste un turbo ayant une barrière de désactivation plus proche du prix actuel du sous-jacent. Ou à l'inverse, si vous souhaitez opter plutôt pour une position ayant un effet de levier moins important, il vous suffit de descendre dans la liste et de choisir un turbo ayant une barrière de désactivation un peu plus éloignée. Donc on revient ici sur celui qui a été choisi par DTXPR 23 675.19. Je clique dessus et nous allons donc ouvrir une position au marché. Donc ici, nous sommes bien à l'achat. J'ai choisi ici l'ordre au marché. Je vais choisir la quantité. Nous allons placer ici une position sur 100 turbo. Donc 100 fois le prix. Vous avez ici la valeur notionnelle de notre position. Je fais aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Et donc notre position est exécutée de façon immédiate. Je rappelle néanmoins que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de placer également un ordre limite, c'est-à-dire d'ouvrir une position sur un prix que vous aurez au préalable déterminé. Vous voyez actuellement, nous cotons 18,31 euros. Si par exemple, vous souhaitiez plutôt ouvrir la position sur le niveau des 18, il vous suffit simplement de placer un ordre limite avec comme limite 18 euros. Donc, pour retrouver cette position, nous allons sur position. Alors, il y avait déjà précédemment une position ouverte sur le compte, ici, sur l'indice américain. On retrouve bien notre position là sur l'indice italien, sur la position turbo, donc long 200 turbo. Et vous avez ici, bien sûr, les gains et les pertes latentes qui, elle, évoluent en temps réel. Vous souhaitez vendre cette position. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur vente. La première, bien sûr, c'est de liquider la position au marché. Donc là, vous n'indiquez pas de prix. Vous serez exécuté donc sur le prix affiché, ou en tout cas sur le meilleur prix affiché. Si vous souhaitez placer un ordre, notamment par rapport aux objectifs qui nous ont été donnés, je reviens ici sur l'alerte, vous voyez, principal objectif, 27,080, puis 28 000. Vous pouvez déterminer le prix de votre turbo, notamment sur un ordre limite. Donc, je choisis ici ordre limité. J'utilise le pricer. Donc, le pricer, c'est l'outil intégré à la plateforme qui vous permet de calculer, d'avoir une évaluation du prix de votre turbo par rapport au niveau du sous-jacent. Donc, en l'occurrence ici, par rapport au niveau de l'indice italien. Donc, la reco nous dit 27,080. Vous voyez que ça me calcule automatiquement le prix de mon turbo. Donc, le prix serait de 35,028. Et je peux, de cette manière, transmettre sur la plateforme un ordre limité. Ici, je vais simplement changer la validité, par exemple, jusqu'à révocation. Voilà, ce qui me permettrait ici de placer un ordre limité sur la base de 35,028. Et vous voyez que vous avez là aussi sur la plateforme le gain ou la perte. Là, en l'occurrence, c'est un gain potentiel si le niveau est atteint. Si vous souhaitez donc valider cet ordre, il vous suffit ensuite simplement de cliquer ici sur aperçu de l'ordre. A l'inverse, je vous disais tout à l'heure, vous avez également la possibilité de placer un ordre stop sur cette position. Donc, à ce moment-là, il vous suffit ici de choisir ordre stop au marché. Cet ordre sera exécuté uniquement si nous venons toucher le niveau, ici, le seuil d'invalidation, vous voyez, qui était de 24 900. Donc, pour renseigner le niveau du stop, comme tout à l'heure, on utilise le pricer. Je viens donc renseigner ici 24 900, qui est donc mon niveau d'invalidation, inversion de la polarité, en quelque sorte, sur le marché. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'aller taper le niveau du knockout pour sortir votre position. Vous pouvez très bien décider du moment où vous souhaitez sortir cette position, notamment par rapport à la recommandation de DTA Expert. Donc, il vous suffit simplement de copier sur le ticket le niveau du stop et de valider ainsi votre passage d'ordre en stop, donc sur la position. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour, donc concernant le MIB. Je reviens juste à l'écran. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires sous cette vidéo ou à poser vos questions, bien sûr. Je vous mets également à la fin de la vidéo l'explication complète, la petite vidéo, où vous retrouvez la vignette avec l'explication complète sur le fonctionnement des Turbo 24. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.